Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver en vidéo. J'essaye de trouver du temps pour vous filmer puisque j'ai reçu pas mal de commandes, j'ai reçu pas mal de choses et qu'il faut que je vous filme. J'ai également plein de choses à vous dire. Je suis toujours au boulot. Je ne suis pas de nouveau en arrêt, je n'ai pas arrêté mais je suis toujours de nouveau au boulot. Il me reste à peu près deux mois et demi de boulot avant la fin de mon contrat. Et il me reste quelques jours avant de démarrer les examens pour l'insémination artificielle pour Wanak puisque ces chaleurs vont arriver. Donc voilà, ça va très s'embouler les prochains mois et puis j'ai l'arrivée de mes filles dans un mois tout pile. Donc pour vous dire que voilà, le temps passe vite à la fois et pas vite à la fois puisque j'ai tellement de choses à faire. Les journées sont très courtes, le boulot, le soir, la fatigue, les chiens et tout. Je manque de temps pour faire du DP. Depuis que j'ai repris le boulot, ça va faire deux semaines déjà. Je n'ai pas un moment à moi pour faire du DP. En ce moment, ma patronne me donne énormément de télétravail à faire à la maison le week-end. Du coup, pour vous dire, ça va faire deux semaines, je n'ai pas touché à un seul DP. Bref, donc là normalement dans les prochains jours, ça devrait aller un peu mieux puisque j'ai refusé du télétravail puisque c'est trop pour moi, c'est trop. Et j'ai besoin de m'aménager aussi. Voilà, j'ai aussi une vie à côté du boulot. Bref, donc on va arrêter le blablabla. Je pense que je ferai une vidéo un peu DP blablabla pour vous parler un petit peu et puis je sais que ça plait à certaines. Donc, donc ce mois-ci, il risque de ne pas avoir énormément de DP et de colo à la fin du mois pour vous faire une vidéo. Donc je pense que je reporterai ça au mois prochain. Mais bref, parce que là, ça fait déjà deux semaines, on est déjà le mi-juin et j'ai rien fait encore. J'ai encore rien fait. Bref, donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est le but de vous montrer une création que j'ai reçue. Ça fait des moments que je la voulais, sauf que je n'arrivais pas à me procurer cette création. Donc vous allez voir de quoi il s'agit. Du coup, il s'agit de Serge Rastori, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un créateur de stylés, enfin pas uniquement des stylés, il fait également des stylos, des coupes de rasoirs, des pinces, des vaporisateurs parfums. Enfin, il fait un peu tous ces types de créations à la résine. Et si vous voulez, il a une page Facebook. Donc je vous mettrai en barre d'information le lien de sa page Facebook. Donc il a plusieurs pages de Facebook, mais principalement sa page de profil personnel. C'est un groupe Facebook de... Donc il a une page Facebook personnelle, son profil personnel. Il a également une page Facebook spéciale pour tous les stylés de diamants peintis. Et il a également une page de groupe de vente de blancs. Voilà. Alors les ventes de blancs, en fait, c'est des cubes. Des cubes, en fait, qu'il est fait, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est des cubes. Vous allez avoir une photo ici. Donc, c'est différents cubes de résine qu'il fait. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de gronder des chiens. Donc, euh... Donc voilà. Donc en fait, les blancs, c'est des cubes de résine qu'il fait. Et en fait, avant de créer les stylés ou d'autres types d'accessoires, il met en vente les blancs, en fait, les différents types de résine. Donc, on a déjà un petit aperçu de ce que... Comment va être les stylés, donc au niveau de la couleur et tout, en sachant que dans les cubes, en fait, dans les banques, en fait, il met des pâtes, de la cannelle, il met des nids d'abeilles, des fleurs. En fait, il met vraiment de tout, de tout. Du coup, nous sommes énormément nombreux à vouloir accueillir de ces types de banques, en fait, de résine et auxquelles, par la suite, lui, il va les créer en forme de stylé ou en forme de stylo. En fait, ça dépend. C'est propre à chacun. Mais, euh... À chaque fois, je loupais la vente. J'y arrivais pas, puisque la part du temps, ce sont des Américaines. Les Américaines, surtout à l'étranger, qui se procurent assez rapidement ces types de créations. Du coup, j'ai envoyé carrément un message privé à Serge pour savoir s'il est resté par hasard quelque chose, puisque je voulais absolument quelque chose. Après, c'est vrai, j'aurais aimé avoir une couleur dans le ton rose-violet, mais il n'y avait pas forcément ce type de couleur. Du coup, il m'a envoyé la photo, celle que vous voyez. Donc, c'est dans le ton... Alors, à la base, moi, au début, j'ai cru que c'était bleu, blanc, doré, mais en fait, pas du tout. C'est du bleu, blanc et de la cannelle. Et en fait, le type de marron, c'est une espèce d'ocre. En fait, voilà, un doré, mais un peu marron. Il est juste magnifique. Donc, voilà, du coup, j'ai passé la commande. Donc, ça m'a coûté à peu près 32 euros, frais de port inclus, en sachant que j'ai reçu, bien évidemment. Donc, c'est en suivi. Voilà. Donc, c'est une grande enveloppe. Et voilà. Donc, derrière, vous avez Silo Artisanade Morbihan. Voilà. C'est Monsieur Restoriserge. Donc, voilà. Donc, vous avez son adresse et son numéro de téléphone. Mais vous avez également la page Facebook. Et donc, j'ai passé commande le 27 mai. Il y avait également un délai de une semaine pour qu'il fasse la création. Donc, vers le 1er juin, il avait terminé. Et je l'ai reçu le 7 juin. Donc, voilà. Je sais qu'il m'avait contacté un vendredi et je l'ai reçu le lundi. Donc, ça a été très, très rapide. Donc, voilà. En sachant qu'il a pas mal de commandes. Donc, je trouve qu'il est dans le délai, dans le temps. Il a été très, très rapide. Je ne sais pas si à côté, il a un boulot ou pas. Mais il fait des magnifiques choses. Franchement, je vous invite à aller voir. Voilà. Donc, moi, je lui ai quand même envoyé un message pour lui dire que je voudrais quand même avoir un deuxième stylet dans les tons que je veux. Voilà. Donc, je vais vous montrer le stylet en question. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu dans un enveloppe. Donc, pour 32 euros, franchement, je suis hyper ravie. C'est de la bonne qualité. Et franchement, ce stylet, il va me servir. Donc, tous mes autres stylet, je vais les mettre à la vente. Et je ne vais me servir que de celui-là. Donc, on reçoit dans une petite pochette comme ça, noire. Franchement, super beau. Voilà. Avec des petits cordons autour. Et donc, le stylet en question. Il est juste magnifique. Donc, on reçoit déjà les embouts. Alors, bien évidemment, les embouts s'enlèvent. Donc, moi, je vais les enlever. Je vais pouvoir mettre mes embouts en inox. Voilà. J'ai juste hâte. Et voilà. Le stylet en question. Donc, je m'approche un peu plus. Alors, à la caméra, ça rend foncé. Mais en réalité, pas du tout. C'est vraiment foncé, foncé. C'est vraiment clair, en fait. Là, vous voyez le bleu. Donc, c'est plus un bleu mélangé à du blanc. Et tout ce que vous voyez, les traits, là, en fait, marron, c'est de la cannelle. Franchement, c'est juste trop trop bien fait. Voilà. Et au niveau de la forme, franchement, c'est une bonne prise en main. Moi, c'est vraiment le stylet que je veux. C'est vraiment que ce soit gros comme ça. Et c'est juste le top. Donc, au niveau de la forme, c'est vraiment au pif, en fait. Il est fait à sa façon. Mais généralement, c'est un peu comme ça. Donc là, vous avez un petit trou. Puis ici, vous avez également un petit cercle et également la dérainure. Et pareil, il faut de l'autre côté. Mais franchement, je suis hyper ravie. Alors, c'est pas très très lourd. Franchement, c'est vraiment léger. Mais c'est juste magnifique. Donc, elles sont vernis, bien évidemment. Elles ont été poncées, taillées et tout. Puisque voilà, comme je vous ai montré, la photo, ce sont vraiment des blocs rectangulaires. Et donc après, il les ponce, il les fait lui-même. Mais franchement, j'adore. Donc, tout est fait à la résine. Mais j'adore. Franchement, je suis hyper ravie. Pour 32 euros, franchement, ça les vaut. Comparé aussi, les qu'on peut avoir, qui sont extrêmement fins, ça commence à me faire mal aux mains. Et franchement, la grosseur, elle est nickel. Donc celui-ci, je pense qu'il va bien me servir. Et puis, j'aimerais bien faire un deuxième dans les tons un peu plus rose, violet et blanc. Ou même du transparent. Puisqu'il fait également du transparent avec dedans de la dentelle. Enfin, c'est juste magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Mais franchement, je ne regrette pas cet achat. Ça a un coût, bien sûr. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut investir dans de la qualité pour éviter les douleurs. Puisque moi, je fais énormément de DP. Donc bien sûr, sauf récemment avec mon boulot, je n'ai pas trop le temps. Mais c'est vrai que généralement, le week-end, j'y passe deux jours complets. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, moi, qui ai déjà une tendinite à la main droite, on sent vraiment la douleur au bout d'un moment. Donc là, je pense que comme c'est vraiment assez gros et bien adapté, enfin, on a de bonnes prises en main quoi. Franchement, je n'ai rien à dire. Elle est juste magnifique. Voilà. Ça change un peu de l'ordinaire. Mais moi, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore. Voilà, pour 32 euros. Donc, si ça vous intéresse malheureusement, je n'ai pas de code promo. C'est un particulier qui fait ça. Donc voilà. Généralement, les prix sont les mêmes. C'est 32 euros pour quelle que soit la couleur. Donc voilà. N'hésitez pas à lui envoyer un message privé si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc après, ça dépend de ses dispos en stock qu'il a également. Mais franchement, c'est juste magnifique. Donc voilà. Donc voilà. Cette vidéo a été beaucoup de blablabla. Mais forcément, comme j'ai tellement de choses à vous dire. Donc voilà. La vidéo, je voulais vraiment la faire pour se styler. Donc là, je ne vais pas tarder à mettre mes dambouts en inox. Puisque je trouve que ça va faire trop trop beau après. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui est déjà en minutes. Et j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va très très bien. J'ai la fatigue. Mais bon, ça c'est normal, le boulot et tout. Donc j'ai une fatigue qui arrive. Au boulot, voilà, comme d'habitude. Ça n'a pas changé les conditions et tout. Bon, bref. J'ai demandé d'avoir un rendez-vous avec ma chef. Et puis... Et puis voilà. Donc les prochaines vidéos qui vont arriver, ça sera principalement des unboxings de Aliexpress que j'ai reçues. J'ai essayé de trouver un moment pour faire du DP blablabla avec vous. Et puis voilà. Parce que c'est vrai que je manque énormément de temps. J'ai les chaleurs de Wana qui vont arriver. Donc ça va me prendre énormément de temps entre les allers-retours au véto pour sa prise de sang et des examens. Et euh... Voilà, voilà. Donc voilà les filles pour cette vidéo. Et puis ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.